et bien bonjour maxuelo à l'appareil à la vidéo pour vous pour vous une fois n'est pas coutume une fois n'est pas coutume vous allez voir on va faire un petit unboxing c'est à dire un ouvre boîte c'est à dire qu'on a un objet qu'on a acheté et on ouvre la boîte et on vous montre ce qu'il ya dedans quand on achète la boîte donc ça paraît débile comme ça d'ailleurs souvent c'est un peu débile mais là je vais disons que c'est pas juste pour le plaisir de vous ouvrir une boîte parce que ce qu'il ya à l'intérieur et va vient directement à la suite du sujet qu'on aborde avec raoul fréquemment depuis depuis quelques podcasts quelques vidéos c'est là on va dire l'indépendance qu'on a vis-à-vis des gros des purplayers des gros gros fournisseurs de données de services internet comme google apple facebook amazon etc etc mais pas tant de etc que ça et on parlait de système d'exploitation on disait que dans la téléphonie mobile il y avait android d'un côté et ios de l'autre avec respectivement google et l'iphone d'apple pardon et donc là je vois là je ne résiste pas à l'envie de vous présenter ce qui est aujourd'hui des produits qui qui sont sortis depuis peu des produits firefox os c'est à dire des téléphones mobiles des smartphones avec un système d'exploitation issus de la fondation mozilla puisqu'à l'intérieur on va retrouver en fait le moteur du navigateur firefox et si vous le savez pas mais je pense que vous le savez déjà mais firefox c'est un navigateur indépendant et qui respecte votre vie privée voilà notamment puis évidemment qu'à plein d'autres fonctions bien utiles et qui nous aident à voilà nous servir de du web et et d'internet pour résumer donc là on va se l'ouvrir et puis on va voir ce que ça donne moi je l'ai pas ouvert encore je vais le recevoir alors hop on va redescendre la caméra petit voilà réalisation en direct comme ça pour bien centrer normal on va voir je ne sais pas si on verra les menus hop une boîte dans une boîte alors ce qui est assez ce qui est assez marrant c'est que ce voilà si on va vite on a l'impression de voir geekophone c'est geeks phone.com c'est une marque un site espagnol il faut savoir que il ya plein de modèles firefox os et qui sont on ira voir le site tout à l'heure où je vous mettrai la description de la vidéo il ya tout un tas de modèles tout un tas de modèles de firefox faune comme on pourrait appeler et qui sont comment dire je suis mis à l'envers déjà gros fell je recommence hop je retourne si je peux voilà des modèles qui sont alors plutôt spécialisé ou dédié à des pays l'un de l'espagne même en europe c'est pas le même modèle donc je pense qu'il ya une segmentation du marché ou les études de marché qui ont fait que celui là on le mettra là en france il y a un modèle qui est officiel et on peut acheter chez matériel.net ldlc notamment et je ne sais plus quoi d'autre qu'un zte open open c qui à 69 euros alors donc c'est de ces deux c'est du téléphone d'entrée de gamme dans le sens au prix après c'est une réputation d'être assez fluide et demander de pas demander beaucoup de ressources donc comparer les juste les caractéristiques techniques ne voudrait pas dire grand chose on reviendra ça plus on en reviendra plus tard sur ce qui est décrit et puis voilà alors donc voilà dans la boîte c'est voilà il ya un téléphone que je mets là vous voyez un téléphone de 4,7 pouces donc voilà il ya un iphone 6 qui vient de sortir c'est ça c'est 4,7 pouces et un peu plus aussi pour l'iphone 6 plus 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 après sera plus 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 donc là dans la boîte qu'est ce qu'on trouve on trouve une batterie formidable parce que vous savez bien que les téléphones sont jamais mis avec la batterie un câble alors ce téléphone là vient d'espagne j'ai pas pris le modèle qui venait de de france j'ai pris un modèle espagnol pour un écran plus grand ce que l'autre était de 4 pouces donc le zte est de 4 pouces qui est le format de l'iphone en fait jusqu'à 4s ok voilà ce qu'est ce format là l'iphone 4s et là si on voit si on peut comparer ici on a un nexus 5 voilà 5 pouces 4,7 et là 4 pouces un nexus 5 avec une rom omni rom c'est à dire il n'y a plus l'android de base c'est de l'android quand même mais un petit peu un petit peu alternatif donc classique un chargeur usb chargeur usb voilà bon alors est ce que c'est du micro est ce que c'est du c'est du micro usb donc ça sera compatible avec tous vos tous appareils déjà que vous avez donc la connectique et là ok alors celui-là coûte une centaine d'euros et il s'appelle je sais pas si c'est une un petit un petit troll le révolution ceci est un révolution au moins c'est marqué dessus on va voir c'est la révolution donc on va ouvrir donc là il ya un bouton le plastique est assez agréable là ici on a une petite grille on est peut-être pour sortir le haut parleur le son là ça ressort un peu voyez ce petit dessin là c'est relativement élégant là aussi d'ailleurs on peut voir une petite courbure voilà le plastique voilà bouton plus moins il n'y a pas il n'y a pas grand chose 1 dans la collectie alors on va enlever le capot je sais pas combien il pèse n'est pas très lourd comme ça sans la batterie alors attention ça c'est toujours un peu là surtout moi je suis un peu une brutasse toujours un peu alors j'aurais pas dû me couper les ongles je vais le casser je le sens là ah ça peut faire l'iphone on peut pas l'ouvrir mais ça on sait pourquoi construit pour quoi ouais alors je vais m'aider d'un petit outil je pense si j'en ai un là non j'ai pas d'outils ah mais je me suis vraiment coupé court les ongles sinon on va refaire une vidéo derrière on va pas passer du temps là dessus pour voir l'intérieur donc bon à tout de suite alors nous revoici j'essaie qu'une pièce ça marche pas en fait je n'ai pas bien vu que sur les côtés ici donc il y a la petite encoche pour mettre son ongle quand on en a pas c'est un peu embêtant et en fait on peut prendre sur les bords ici là voilà sur les deux bords et après ça s'ouvre surtout la première fois je pense voilà c'est une coque en plastique alors derrière on a un capteur on a un flash un capteur photo évidemment ça c'est le slot le port carte sim non carte sim ça c'est que le port micro sd et voilà donc on va mettre la batterie qui doit être un petit peu chargé c'est la première ouverture donc il n'y a pas eu de test avant c'est du alors je mets pas de carte sim parce que pour l'instant il faut de la quoi ça je pourrais mettre une je peux mettre ça de celle-là même là c'est pareil il faut enlever le c'est un peu galère ouais un petit peu bon on verra pour une autre vidéo là on va on va se la jouer juste en carte sim c'est rien d'autre on va revenir sur les spécifications on referme alors on enlève la protection le livret est assez succès 1 et on démarre je vais faire face face à la caméra donc révolution intel inside c'est un microprocesseur intel une telle qui arrive un petit peu tard dans la bataille des téléphones mais qui on sait faire des processeurs pour téléphones mobiles donc voilà alors il ya un petit verrouillage nous on nous dit qu'il n'y a pas de service il n'y a pas de sim card et on déverrouille ici donc là on se retrouve avec un android très bien donc je pense que peut-être quelque chose que je ne sais pas ce téléphone c'est que je pense que il est dual dual boot c'est à dire qu'on peut démarrer que soit qu'un android soit avec un firefox os si je ne m'abuse xphone multi-multi os technologie ouais c'est ça alors là je le découvre avec vous parce que je ne je n'en étais pas bien sûr alors que faut-il faire alors déjà qu'est ce qu'on a comme on a un androïd alors que classique on va dire on va juste voir quel est numéro de la version d'androïd et 4.2.2 ok système update a install other os ah bah voilà donc ça c'est un androïd modifié où on peut installer un autre un autre un autre os alors the last check did not find any available update c'est normal il ne voit rien il n'est pas sur le wifi est-ce que ça veut dire que si j'ajoute vite fait donc ça c'est effectivement une spécificité de ce téléphone c'est qu'il est fourni avec un android de base et qu'on peut installer un autre os dessus j'ai fait aucune recherche un donc ça c'est un petit peu pour bidouiller alors on va mettre du wifi on ok on chope mon réseau ok super on est au qwerty je crois que c'est ça non c'est pas ça je suis bourré si non je suis pas authentifié alors on va se connecter au wifi ici je me passe est-ce que je suis connecté dis moi oui andy connecting authenticating on obtient l'adresse ip ça devrait être un peu meilleur et on est connecté donc maintenant je reviens sur le système update et installer other os et là on me propose alors c'est alors c'est très sympa parce que là on me propose directement un firefox os je sais pas si on voit ff os ou un cyanogen mode 11 gp beta 10 c'est à dire que cyanogen c'est un fork c'est à dire que c'est un un développement à part à partir d'android et qui permet d'ajouter fonctionnalités et puis surtout d'être un peu maître de son téléphone moi j'utilise encore sur mon nexus 5 un autre système que le cyanogen mais j'ai déjà utilisé et là en l'occurrence je vois ff os donc c'est ça qu'on va installer alors qu'est-ce qu'il nous dit update gps configuration d'accord donc je fais télécharger donc il va télécharger l'os moi je fais une petite pause pour faire dans la vidéo puis je reviens dès que c'est téléchargé à tout de suite donc voilà le firefox est téléchargé pas encore installé et donc je me suis arrêté pour pas le faire sans enregistrer comme ça ça fera un petit tuto pour ceux qui qui ne sauraient pas comment faire donc j'ai choisi d'installer ce système firefox os ici je suppose que je clique ici là on me dit change to other os vous êtes en train de changer d'os tout nanana avec tel fichier if you press continue the device will set up in recovery mode to install the os notez que cette cette fonctionnalité requiert d'effacer toutes vos données donc je fais continue parce que là en fait je vire tout ce qu'il y a donc c'est à dire pas grand chose sur l'android pour mettre le firefox os donc là il va redémarrer en fait dans un mode quand on quand on quand on a un téléphone d'une autre marque et qui est verrouillé et bien en fait on doit faire tout un tas de manies pour le rendre pour déverrouiller le système comme le bios un petit peu du téléphone pour pouvoir avoir accès à l'installation d'un système donc là c'est parti installing système update on a mode recovery alors vous voyez avec le petit alors c'est quand même on voit l'android derrière donc le système android n'est jamais très loin et je pense que ça utilise tout le système de démarrage d'android qui est sans doute la partie propriétaire la seule partie propriétaire du téléphone impossible on va voir sur un sur un ZTE qui est un pur Firefox OS donc voilà je l'ai remis rechargé ah il redémarre déjà si il redémarre déjà ça veut dire que c'est léger et que c'est vite installé pendant ce temps là on pourrait venir sur les caractéristiques techniques du téléphone donc dans les fréquences de téléphonie c'est du 850 900 1900 2100 megahertz gsm gprs edge ça va jusqu'en normalement ça va jusqu'en c'est pas 4G quoi ça devrait aller jusqu'en 3G plus donc voilà hola hola est-ce que c'est espagnol hola allo donc on cherche notre langue on va le mettre en français suivant la résolution de la caméra ne permet pas de faire des pènes mises au point choix du réseau c'est celui-là le mot de passe c'est parti on commence le clavier est un peu plus grand je l'affiche je le vois mais juste donc le premier truc qui demande évidemment c'est l'accès wifi j'ai toujours pas mis de carte sim connecter ça c'était rapide alors où suis-je je ne suis pas en amérique je suis en europe quelle ville pour le fuseau horaire c'est paris hop quelle heure est-il on doit être le 14 17h37 c'est exactement ça alors géolocalisation donc là je choisis si je alors il s'appelle b2g c'est à dire b2g c'est boot to gecko gecko étant le nom de code du moteur en fait utilisé par firefox donc en fait firefox os c'est son nom un peu de scène puisque ça parle mieux c'est un peu plus marketing boot to gecko b2g os utilise des données de gps du wifi et des réseaux mobiles pour déterminer votre position approximative donc là je le laisse puisque je sais que ce téléphone normalement devrait me laisser tranquille au sujet de la vie privée alors on me propose d'importer des contacts de la carte sim il n'y en a pas de la carte témoire il n'y en a pas d'un compte gmail d'un compte Outlook autre pour l'instant je vais faire suivant parce que je ne vais pas importer mes contacts comme ça autre compte il y avait facebook après on verra sur la synchro des contacts ça sera autre chose alors based c'est là qu'on voit que c'est la mozilla technologie alors c'est on voit on voit mais enfin sur ma caméra je ne suis pas sûr voilà based on mozilla technologie mozilla firefox bienvenue dans B2GOS le système expression libre et ouvert de mozilla notre mission est de promouvoir l'ouverture l'innovation et de faire en sorte que la puissance du web reste entre vos mains la vie privée je souhaite aider à améliorer alors ça moi je souhaite aider à améliorer donc je renvoie j'ai le choix de renvoyer les données d'utilisation en utilisant B2G vous rejoignez une communauté mondiale je vais mettre mon adresse mail pour si jamais on va m'envoyer des infos hop fini donc j'espère peut-être que si j'éteins ça est-ce qu'on voit mieux visite guidée de votre téléphone une petite visite guidée lancez la visite alors on nous dit quoi faites glisser de droite à gauche pour parcourir vos applications bon ça c'est un peu connu on glisse effectuer un appui long sur une icône pour la supprimer ou la déplacer donc c'est pareil c'est connu ça met une petite donc c'est assez proche on ne le voit pas pas top peut-être comme ça de loin donc suivant saisissez n'importe quel mot clé ou sujet dans la barre de recherche pour essayer d'avoir un petit moteur de recherche relatif aux données que sont dans le téléphone faites glisser vers le bas pour afficher les dernières notifications le solde et les paramètres je suppose que ça reprend un petit peu ce qui se passe sur les autres OS effectuer un appui long sur le bouton d'accueil pour naviguer entre les applications ouvertes et pouvoir les fermer c'est un peu le alt tab et c'est parti bon ben voilà la visite guidée était donc voilà alors est-ce que vous voyez quelque chose donc là il y a des bureaux il y a des applis il y a des applis qui sont regroupées ça c'est quoi ? toutes les applis sociales application à écran d'accueil je souhaite connaître votre position ça dépend bon là j'autorise pas de tranquille alors là on voit quand même qu'il y a un paquet d'applications les plus mainstream les plus connues sont déjà installées il y a Google+, il y a Twitter il y a MySpace Facebook donc ça, ça va dégager assez rapidement il y a Badou rencontre en ligne Foursquare Friends SlideShare, SlideShows je ne sais pas ce que c'est il y a LinkedIn Flickr Tumblr Pinterest Instagram Ingour Tagged je ne connais pas donc en gros pour ceux qui seraient un petit peu frileux en disant oui mais moi si je change de truc je vais retrouver au moins mon Facebook mon Twitter bon voilà les applications existent ce sont des applications je ne sais pas si c'est des applications officielles mais bon si tu lances Twitter ça donne quoi donc je vais enlever là pour être plus tranquille j'avais rechargé un petit peu bonjour bienvenue sur Twitter se connecter téléphone, email oh là là je suppose que si je mets mon donc on fera ça plus tard comment je reviens en arrière l'écran est très propre donc pour l'instant ça réagit ça réagit correctement voilà j'étais dans le menu social si je veux virer le menu social jeux musique divertissement téléphoner je ferai des tests pour téléphoner bien sûr pour voir ce que ça vaut donc voilà on l'a installé très rapidement quand même je suis étonné c'est vraiment ça c'est des jeux qui sont fournis solitaire blackjack cupcake nvg versus cupcakes cupcakes versus veggies picture shifter check it pizza panic mon gueule na tetris alien invasion mais non mais il y a tout un tas de jeux déjà installés bon un petit jeu d'échecs bon hop on boit voilà il y a un petit jeu d'échecs très succinct bon bah on va faire le tour de tout ça puis après voilà moi j'aimerais bien vous montrer des choses avec la caméra on va déjà le paramétrer et puis après je reviens je reviens pour pour voir comment on peut installer l'optimiser si l'utilisation est intéressante comme alternative à l'iPhone au Samsung etc voilà bon c'est pas mal je suis content d'avoir un petit Firefox OS depuis le temps qu'on en entend parler que je voulais tester donc je vous dis à très bientôt j'espère que ces vidéos qui étaient vraiment faites comme ça vraiment faites à l'arrache je découvrais le téléphone avec vous ça se voyait donc un écran de 4,7 pouces QHD multi touch multi 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 tactile et 4 gigas intégrés on peut mettre une carte sd jusqu'à 32 gigas appareil photo avec un flash c'est 8 mégapixels face avant c'est 1,3 il ya des senseurs il ya le compas il ya le les sens les sens forts et comment on appelle ça un salon light proximity sensor donc il ya la lumière le contrôle de lumières de luminosité contrôle de proximité pour que l'écran l'écran s'éteint quand son téléphone et qu'on est à côté de l'oreille le compas et l'accélérateur un accéléromètre du wifi du gps et du bluetooth 3.0 donc voilà on est sur du téléphone avec un intel atom z 25 60 à 1,6 gigahertz donc c'est un processeur l'atomo lorsque ce qu'il a dans le ventre on va aller on va aller on va le tester voilà j'ai si vous avez des questions tout cas ben je pourrais répondre je vais mettre une carte sim et on va un peu jouer avec et je vous dirai comment ça se passe sur l'utilisation au quotidien voilà j'espère que ça vous a plu et je vous dis à très bientôt pour des nouvelles vidéos sur le geekophone ciao ciao